bonjour on se retrouve aujourd'hui pour broder ce modèle coeur d'ahlia avec de nouveaux points le point de bouclette ouvert ainsi que un petit point avant parce que je vous proposais une alternative au point de nœud pour ceux qui ne sont pas très à l'aise ou qui n'aiment pas tout simplement le point de nœud pour faire ce coeur d'ahlia et cette fleur on va utiliser trois points on va procéder en trois temps on commence d'abord au milieu par faire un gros point de nœud alors là j'ai utilisé un coton perlé numéro 8 je fais trois tours puis je tire je repique au même endroit je tire comme je vous ai montré dans les trois vidéos précédentes ensuite pour la deuxième partie on va faire tout autour des points de bouclette fermé je vous remontre je tire je repique au même endroit puis je repique au sommet de la petite boucle et je repique derrière je fais tout le tour de ce point de nœud avec cinq points de bouclette fermé pour la petite bouche la troisième étape pour cette fleur c'est le point de bouclette mais cette fois ci ouvert alors je vous montre au lieu de piquer au même endroit et on va piquer à côté puis je fais pareil la suite c'est exactement pareil si vous voulez que ce soit arrondi vous tirer un tout petit peu si vous souhaitez souhaiter que ce soit plus pointu comme sur certains des liens et bien vous tirer davantage et ça va faire quelque chose de plus triangulaire et on continue ainsi tout autour faire les différentes rangées de pétales pour terminer ce coeur vous avez plusieurs possibilités soit comme sur le modèle comme on l'a fait ici vous réalisez des petits points de nœud ou alors une autre alternative que je vous propose aujourd'hui c'est de faire du point avant parce qu'ici vous voyez mon tissu a déjà des petits points alors c'est très simple vous avez vu je l'ai déjà réalisé ici et la petite astuce pour le débutant je trace mes traits pour faire des points plus réguliers donc je sors je rentre au bout du trait ainsi de suite tout autour du coeur à l'endroit où il n'y a pas les fleurs 1 c'est à dire et ici et ici et voilà le résultat on se retrouve dans deux jours pour broder le coeur marguerite d'ici là brodez bien